Salut tout le monde c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 18 ou 19 de PVP Training, honnêtement je ne compte plus et aujourd'hui on se retrouve en Skywars pour faire des bonnes games j'espère, oh un arc ça fait toujours plaisir, là j'ai pas mal de chance ça fait quelques Skywars que je fais à la chaîne et je tombe sur pas mal d'arc en ce moment donc ça fait plaisir parce que j'adore quand j'ai un arc, ça donne un gros avantage sur ceux qui en ont pas et je trouve qu'ils devraient mettre un arc tout le temps dans tous les coffres, ce serait quand même pas mal. Donc bon bref, nous voilà en PVP Training en Skywars et avec notre pack de textures qu'on avait déjà dans le dernier épisode, c'est un pack de textures qui, bon j'ai pas reçu non plus masse de critiques à propos du pack de textures mais j'ai pas spécialement senti que c'était un pack de textures auquel vous teniez absolument donc bah je sais pas, moi pour l'instant j'ai envie de le garder, putain lui alors lui il défonce direct, potion de vitesse on va la prendre c'est toujours pratique, donc ouais j'ai pas eu l'impression que c'était un pack de textures auquel vous teniez énormément donc je vais pas non plus le jarter parce que pour l'instant c'est un pack de textures que j'aime bien, putain j'ai défoncé vite hein, c'est pas forcément un pack de textures que j'aime plus que ça mais voilà, je l'aime bien quand même donc on va le garder au moins un petit bout de temps euh merde, ohlala alors attendez deux secondes, je suis concentré là, ohlala PGM PGM ohlalala ohlala MLG oh putain j'ai vraiment de la chance vraiment beaucoup de chance là, oh merde là j'en ai moins, ah dommage, bon là j'aurais pas du sortir l'arc en fait, bon c'est pas grave allez on fait une autre game c'est parti pour la deuxième game, donc oui ce que je disais c'est que j'ai fait un petit live stream l'autre jour et j'ai fait des plutôt très bonnes games de Skywars, du coup j'ai ragé un petit peu enfin j'en ai fait deux trois qui étaient vraiment très bien le reste c'était pas non plus la grosse folie mais du coup je ragé un petit peu du fait de du fait tout simplement de de pas record, enfin bon en gros c'est c'est record en stream mais je veux dire que c'était pas record en pvp training parce que c'était d'assez jolis d'assez jolis plays comme on dit et du coup c'était sympa c'était sympa, regardez j'ai passé un bon moment c'est vrai que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de stream j'aimerais bien me mettre plus sérieusement au stream parce que c'est toujours quelque chose qui est vraiment sympa à faire c'est, y'a beaucoup plus d'interactions oh merde hop hop c'est parti, go 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 donc ouais y'a beaucoup plus d'interactions c'est vraiment sympa, le seul problème avec les streams c'est que si on veut avoir un minimum de, enfin être un minimum suivi en stream pour le faire régulièrement ou alors faut poster à chaque fois qu'on fait un stream sur sa chaîne youtube, dire ouais je suis en stream tous les jours à enfin même pas tous les jours non mais je veux dire je suis en stream en stream ce soir à 21h tout ça c'est, enfin moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup de spam, moi personnellement quand je vois ça dans mes abonnements ça me saoule un peu donc donc voilà je ferai pas ça si un jour je décide de me mettre plus sérieusement au stream je ferai peut-être une seule vidéo en me disant bon maintenant j'ai décidé de streamer tous les soirs à telle heure et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne twitch ou sur quoi que ce soit d'autre et puis voilà, mais je ne ferai pas de stream enfin si je ferai des petits streams à droite à gauche mais voilà ce que je trouve frustrant c'est qu'on peut pas s'y mettre à moitié on peut pas faire si on veut, enfin voilà en gros là j'avais quoi j'étais monté je crois jusqu'à 100 viewers alors que normalement quand j'annonce quand je fais une annonce je monte assez facilement à 800 viewers sans trop de problèmes le seul truc c'est que bah voilà du coup comme comme j'ai pas comme les gens ont pas l'habitude de me voir en stream il n'y a pas forcément de gens qui sont abonnés à ma chaîne twitch les gens n'ont pas franchement le réflexe de venir voir sur ma chaîne twitch si jamais je suis en live ou quoi merde donc au final au final je trouve que voilà les lives c'est un petit peu triste de temps en temps même si là franchement bon comme d'habitude les lives moi perso je m'amuse bien dessus ah fuck ah ça me saoule j'aurais pu faire un quatrième kill allez troisième game hop ok c'est parti pour la troisième game ouais ce que je disais les streams bah voilà du coup c'est c'est un petit peu dommage à ce niveau là mais franchement j'ai passé un très bon moment donc dites moi si vous voulez la rediffusion sur la chaîne secondaire je pense que je la posterai mais voilà mais du coup c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit peu frustrant bon sinon autre chose auquel enfin à propos duquel je peux parler c'est la Paris Games Week qui s'est déroulée bah toute la semaine dernière à peu près enfin en gros de mardi à dimanche donc j'y ai été alors j'avais dit que j'irais mercredi et et samedi malheureusement mercredi je m'étais fait mal à la jambe et du coup j'y suis pas allé toute la journée enfin je suis pas resté longtemps du tout parce que j'avais vraiment du mal à marcher tout ça donc j'ai pas pu trop rester donc désolé pour ceux qui sont venus mercredi en espérant me voir mais mais du coup j'y suis allé samedi toute la journée et c'était vraiment sympa j'ai croisé pas mal d'abonnés j'ai dû en croiser au moins une vingtaine quoi et c'était vraiment vraiment bizarre pour moi donc si vous m'aviez croisé c'est vrai qu'en plus c'était galère de me trouver parce que personne ne savait à quoi je ressemblais du coup genre j'avais fait j'avais fait un espèce de badge tout pour ave avec marqué fius roi dessus écrit écrit à la rage quoi donc c'était c'était bien marrant oula putain j'ai eu chaud un peu régénération ok oh la la oh la 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 ok mlg pro ou pas ah allez hop boum 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 est-ce que j'aurais pas si j'ai de la régène parfait merci mais allez évite de laguer serveur donc voilà c'était vraiment sympa j'ai pu croiser certains d'entre vous tout ça c'était franchement sympatoche et du coup j'ai passé un plutôt bon moment même si vraiment bon j'étais rentré mal à l'aise c'est vrai que c'est c'est pas tous les jours ah mince putain c'est pas tous les jours qu'on croise qu'on croise des abonnés en vrai quoi donc vraiment c'était c'était très très perturbant mais à la fois c'était sympa comment ah oui c'est ici pour rejouer c'était vraiment sympa mais aussi très très perturbant surtout quand enfin certains d'entre vous étaient venus avec leurs parents du coup c'était un petit peu bizarre je me disais putain en plus il y avait des gens qui me cherchaient qui m'ont cherché pendant plusieurs heures apparemment parce que chaque fois je disais bon sur twitter je disais ouais bon je suis à tel ou tel stand et au final il y avait tellement de monde et les gens savaient pas du tout à quoi je ressemblais donc c'était très très dur de me trouver donc bravo à ceux qui m'ont trouvé et vraiment je suis désolé pour ceux qui n'ont pas pu j'espère quand même que vous avez pu tester quelques jeux qui vous intéressaient ou au moins voir d'autres d'autres youtubeurs mais voilà en tout cas moi personnellement j'ai passé un super bon moment grâce à vous et c'était vraiment sympa en plus j'étais avec Redshift Redshift là-bas puis j'ai pu croiser aussi d'autres youtubeurs donc c'était sympa hop merde il est où ? il est où l'autre ? je sais pas il a disparu ah bah j'ai dû le pousser du coup ouais j'ai dû le pousser ça doit être ça donc voilà en tout cas c'était vraiment sympa peut-être à refaire je sais pas enfin l'année prochaine en tout cas je pense que j'y retournerai j'espère en tout cas par si trop de flemme mais je pense pas donc voilà j'espère pouvoir vous y trouver l'année prochaine de toute façon c'est l'année prochaine donc vous aurez bien le temps de réfléchir à venir ou pas et puis voilà donc bon c'est à peu près tout ce que tout ce que j'avais à dire à propos de la Paris Games Week mais vraiment c'était sympa et puis voilà bon là vraiment j'ai l'impression de radoter quoi c'est vrai que c'est ça le problème dans PvP Training c'est que je prépare pas forcément ce que je vais dire je j'y viens un petit peu à l'arrache j'ai une vague idée de 2-3 trucs à dire mais j'arrive souvent à un point où je me dis mais mince qu'est-ce que je dois dire qu'est-ce que je peux de quoi est-ce que je peux parler là donc c'est assez génial ouah putain mais attends il triche là c'est pas possible le gars il triche c'est pas possible le mec il bon moi j'ai réussi à le tuer mais c'était vraiment j'ai cru qu'il allait m'avoir parce que le mec il m'a bien enchaîné alors soit il joue très bien soit il triche je sais pas bon je vais pas crier au tricheur sinon on va me dire putain c'était vraiment nul tu dis qu'il triche alors qu'il est tout pourri ou ce genre de choses mais voilà encore une fois moi je suis pas un expert en pvp à la base si j'ai lancé pvp training c'est parce que je suis nul et que j'ai envie de m'améliorer au final franchement je suis assez content parce que grâce à vous j'ai appris beaucoup de techniques qui me sont utiles je suis toujours en train d'essayer de progresser et même si c'est vrai que là la série est plus axée sur le blabla que sur la progression sur vraiment la volonté de tester de nouvelles techniques ou ce genre de choses au final au final ce qui se passe c'est que j'arrive quand même à pas mal progresser même voilà même comme ça donc franchement c'est plutôt cool et hop putain il y a deux secondes là je suis j'ai besoin d'être concentré un minimum ah merde oh non 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 putain il a pris la pompe d'orégène putain c'est pas possible non mais oh là là il va pas s'en sortir là c'est pas possible non oh putain je te hais je te hais sale enfoiré non je devrais pas insulter mes ennemis mais voilà j'espère que j'espère que ça vous gêne pas trop si c'est un petit peu moins axé un petit peu moins axé progression qu'au début c'est un petit peu plus axé sur voilà c'est un petit peu la série la série où je parle un peu de la chaîne où je parle un peu de ce que je compte faire ce genre de choses un petit peu régulièrement c'est sympa bon à chaque fois je fais des annonces genre oh je vais bientôt poster beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne secondaire ça fait deux mois que je dis ça et j'ai toujours rien posté de façon très récurrente quoi même si j'ai quand même des vidéos qui sont prêtes ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça veut pas dire que comme je disais c'est pas parce que j'ai des vidéos qui sont prêtes qu'elles vont directement être postées putain encore lui mais il me saoule lui il me saoule vraiment mince non c'est pas possible oh la la je sais pas du tout à combien de games je suis je dois être à la là ça doit être la quatrième donc je vais passer à la cinquième c'est parti ok c'est parti donc oui ce que je disais c'est que j'envisage peut-être potentiellement de revenir un petit peu un petit peu plus à ce que je faisais avant dans le pvp training c'est à dire pardon c'est à dire faire peut-être un petit peu plus revenir un petit peu plus sur de l'entraînement vraiment pur au pvp avec vous qui me donnez des conseils en fin de chaque épisode et moi pendant l'épisode je parle des techniques que vous m'avez que vous m'avez proposé mais derrière le seul problème avec ça c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de toutes les techniques ce qui donne un effet un petit peu enfin voilà j'ai l'impression toujours d'obtenir enfin d'avoir les mêmes conseils du genre ouais tu devrais tourner autour de tes ennemis tu devrais faire ci ou ça et c'est souvent des choses que j'essaye déjà de mettre en place de pratiquer ou alors que je trouve inutile enfin il y a certains trucs genre le hit and block qui peut être utile dans certaines circonstances mais vraiment ça ralentit énormément je trouve et je préfère pas trop pratiquer le hit and block par exemple pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est en gros c'est bloquer enfin taper et parer en même temps ce qui est une bonne technique mais c'est pas toujours utile et je préfère pas l'utiliser tout le temps quoi donc peut-être que c'est une erreur je testerai vous savez quoi je testerai mais voilà là vraiment je préfère vraiment bourriner en courant sur le mec et je trouve que c'est quand même déjà un petit peu plus efficace je vais prendre un petit popo de régen sinon je vais perdre vraiment trop de vie on va essayer de récupérer un peu de stuff est-ce qu'il y avait pas un plastron oh putain il avait une bonne du bon stuff quand même putain il me faudrait des flèches voilà c'est bon j'ai les flèches parfait ok il y a un mec là putain je vise mal ah ça me saoule ah les putain les bonhommes de neige insupportables ces trucs vraiment insupportables les bonhommes de neige on est combien on est 3 joueurs restants donc dites moi ce que vous en pensez aussi à ce niveau là je sais que je vous pose beaucoup de questions pendant les pvp training mais c'est toujours sympa moi perso j'aime bien poser des questions parce que ça me permet d'avoir des retours voilà c'est sympa vraiment c'est à ces moments là qu'on se dit putain mais avoir une communauté c'est quand même pratique pour demander des choses pour faire ce genre de trucs vraiment c'est super pratique et du coup ça fait plaisir ça fait plaisir là dans ces cas là d'avoir une communauté c'est pas toujours facile de tenir une chaîne mais au final hop c'est quand même c'est quand même agréable hop bon là je commence à raconter n'importe quoi je remarque mais bon c'est pas grave il m'a bloqué il m'a bloqué bon c'est limite vraiment limite il me faudrait des pommes en or ah non 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 ah merde c'est pas possible bon j'ai fait 3 kills c'est quand même pas mal bon on va essayer d'en gagner une quand même on va se concentrer sur la prochaine pour la gagner ok donc me revoilà c'est parti on va essayer de la gagner celle là je vais peut-être pas beaucoup je vais peut-être pas forcément parler beaucoup pendant cette game de toute façon j'ai pas grand chose à dire je commence un petit peu à tourner en rond ça qui m'embête un petit peu avec PvP Training c'est une série que j'aime vraiment beaucoup enfin ouais c'est une série oui je commence à dire n'importe quoi c'est une série que j'aime vraiment beaucoup faire le seul problème avec ça c'est que en tout cas ça me prend pas du tout de temps c'est super agréable à faire ça me permet de blablater un petit peu pour ceux qui me suivent depuis longtemps ils savent que j'aime bien blablater et même pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps de toute façon vous voyez bien que je parle tout le temps j'essaye de jamais laisser de blanc dans mes vidéos et c'est pour ça que des fois du coup quoi mais mais wow mais pour moi PvP Training après voilà justement c'est une excuse pour jouer à des mini-jeux PvP ce que je fais ce que je faisais pas avant honnêtement je le faisais pas avant avant PvP Training putain mais lui lui il me saoule lui moi aussi j'ai des trucs à te lancer il me saoule yo comment ça va toi allez hop un kill premier kill allez c'est bon on est parti pour gagner en plus il y avait un power 3 ça c'est cool ça toujours pratique pourquoi il bouge plus je sais pas voilà bon ça fait un kill un kill gratuit supplémentaire c'est toujours ça il avait qu'à pas d'envoyer des oeufs donc voilà justement PvP Training pour moi c'est plus une excuse pour faire des mini-jeux mon but c'est pas de devenir un forcené en PvP même si j'aimerais bien justement avoir beaucoup de skill et pouvoir faire des games des games de dingue tout le temps mais malheureusement du coup pour devenir fort en PvP ça demande beaucoup d'effort et voilà qui dit effort dit quand même pas mal de temps à investir dans le PvP et même si c'est vrai que j'en ai investi pas mal ces derniers temps quand même c'est pas c'est pas non plus incroyable donc je vais essayer de progresser vous inquiétez pas de toute façon je pense que je vais progresser de toute façon je suis obligé de progresser si je joue régulièrement je vais peut-être progresser moins vite qu'au début parce qu'au début c'est vrai que je savais absolument rien en PvP je faisais j'étais vraiment vraiment un noob pour moi PvP ça se ça se limitait à spam clic l'adversaire du coup mais hop gratuit en plus petite popo de régène si je vois quelqu'un d'autre on est deux là c'est la finale j'aime pas les finales on va peut-être on va peut-être la gagner du coup celle-là mais j'aime pas les finales parce que généralement les gens ce qu'ils font c'est ce qu'ils voilà ils campent ça c'est ah putain ça me saoule parce que moi contre un campeur moi je suis pas quelqu'un qui aime bien attendre hop moi je pourrais pas camper honnêtement mais mais voilà je suis pas du tout quelqu'un qui aime attendre et du coup ça me saoule parce que les campeurs plutôt que de la jouer intelligent et d'attendre qu'ils sortent ou quoi et bah ce que je fais généralement c'est que je rush dessus et je me fais souvent buter comme ça mais vraiment ces gens-là qui ça me saoule vraiment il me saoule ces gens-là qui le but le but pour moi en Skyward c'est quand même de rusher et de faire des kills pas de se préparer pendant pendant 8 ans quoi donc au final au final voilà voilà ce que je pense des campeurs ah merde il va buter j'ai pas une pioche si j'ai une pioche voilà on va voir ce qu'on peut faire ah ouais toi si tu veux jouer à l'arc aussi moi aussi j'ai un arc je fais plus mal avec mon arc parce que moi j'ai du power 3 waouh ah non il m'a tué putain 4 kills putain j'allais faire le cinquième mais voilà ce qu'il se passe quand je vais rager je vais arrêter bah écoutez game suivante ok donc me revoilà et bah on se retrouve pour la dernière game je pense que ce sera la dernière game et puis bah c'est dommage dernière game mais il faut bien que l'épisode s'arrête s'arrête un jour je voulais juste aussi vous parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant les vacances de la chaîne au niveau des de ce que je pense des stats ce genre de choses je le fais plus souvent il y a une époque où je le faisais assez régulièrement à peu près une fois par mois dans mes épisodes de Redwood pour ceux qui me suivent depuis longtemps c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de faire ça mais je ne vous ai pas remercié assez pour être aussi nombreux à vous abonner enfin voilà je ne sais pas si vous vous rendez compte mais il y a des jours pendant ces vacances où j'ai gagné 1900 abonnés en l'espace de 24h 1900 abonnés en 24h c'est juste enfin voilà c'est le record absolu pour moi quoi donc c'est juste dingue ce qui s'est passé pendant ces vacances vraiment au niveau des abonnés pour vous donner un ordre de grandeur le mois dernier j'ai gagné 13 000 abonnés en un mois ce qui est déjà quand on y réfléchit bien un super score attendez je vais buter les gens hop ce qui est déjà un super score mais ce mois-ci j'ai j'ai touché les 25 000 ah bah tiens je l'ai tué j'ai touché les 25 000 abonnés en un mois c'est juste dingue c'est quasiment le double du mois d'avant et c'est le record vraiment absolu au niveau des abonnés déjà et pari au niveau des vues on a dépassé pour la première fois sur la chaîne les 3 millions de vues en un mois ce qui est encore une fois mais pourquoi est-ce que ça bug je ne sais pas c'est les 3 millions de vues en un mois c'est encore une fois hop un autre record j'avais jamais fait ça je crois que mon record avant ça devait être 2 millions 2 millions 1 en un mois et ce qui est encore énorme parce que là je ne sais pas si vous en avez compte mais voilà vraiment la chaîne j'aurais jamais pensé que j'en serais là aujourd'hui parce que je suis au-delà de toutes les attentes de ce que j'avais imaginé c'est vrai que ça fait vraiment très cliché mais j'ai toujours du mal à me rendre compte que en fait ça y est maintenant je ne sais pas j'ai pas une IRC percée parce que je déteste cette expression mais voilà c'est c'est vraiment bizarre que tout change comme ça du jour à l'autre d'un jour à l'autre il y a des nouvelles personnes qui viennent me parler ou ce genre de choses vraiment c'est juste dingue et tout ça c'est grâce justement à vous qui vous abonnez qui êtes aussi nombreux à me suivre régulièrement sur cette chaîne oh là là mince 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 ah non ah j'étais pas loin ok donc me revoilà pour ce qui sera je pense la dernière game de l'épisode ça va me donner l'occasion de vous parler un petit peu de ce que je pense de ce qui s'est passé dans ces dernières semaines pour la progression de la chaîne au niveau du nombre d'abonnés vraiment c'est des choses assez dingues qui se passent je sais pas si vous vous rendez compte à la vitesse à laquelle ça monte mais moi je regarde un petit peu tous les jours et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça monte vite ça a jamais monté aussi vite on bat de loin tous les records pour vous donner un ordre de grandeur il y a un jour pendant la semaine dernière où on a dépassé les 1900 abonnés en 24 heures ce qui je crois était l'un des enfin en tout cas dans Youtube français au niveau du gaming je devais être dans les 5 premiers vraiment donc en une journée qui avait gagné le plus d'abonnés ce qui est bon pas très ça veut pas dire grand chose sur une journée mais tout ça pour dire quand même que voilà la chaîne montée à une vitesse vraiment de enfin elle est toujours en train de monter à une vitesse de dingue on a fait quasiment tous les jours 1000 abonnés en une journée enfin c'est juste dingue je sais pas si vous vous rendez compte mais pour vous donner un petit ordre de grandeur le mois dernier j'ai gagné 13 000 abonnés ce mois-ci j'en ai gagné 25 000 c'est quasiment le double je sais pas si vous vous rendez compte de passer du simple au double ce que ça représente mais c'est juste c'est juste dingue pour la chaîne et j'aurais jamais pensé que ça monte aussi vite un jour honnêtement enfin voilà vraiment je sais pas à quoi c'est dû je sais pas pourquoi mais je voulais quand même vous remercier d'être toujours aussi nombreux à venir de toujours aussi nombreux à me rejoindre que ce soit au niveau des vues qui suivent parfaitement honnêtement je crois que je crois que je dois avoir enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai un excellent ratio vues abonnés comparé à mon nombre d'abonnés vraiment j'ai enfin voilà j'ai un super ratio c'est pas enfin voilà ça veut pas tout dire les chiffres mais voilà c'est quand même c'est quand même significatif quand on se dit putain enfin vraiment je me dis que j'ai rendu la chance d'avoir une aussi rose communauté et une communauté aussi active et là du coup enfin voilà je regrette pas du tout toutes les heures que j'ai passées à faire des vidéos au début quand il y avait personne ou quoi vraiment je regrette rien du tout aujourd'hui parce que certes le nombre ne fait pas grand chose mais voilà ça veut quand même voilà vous serez d'accord que voilà quand il y a plus de gens qui vous suivent ça fait toujours plaisir ne serait-ce que pour l'ego je vais pas le cacher me dire quand même qu'il y a autant de gens pour moi ça fait vraiment très bizarre d'ailleurs comme j'ai dit même à la part Games Week vraiment je me rendais pas compte ça va faire encore cliché mais c'est bizarre voilà ça fait bizarre de voir des gens derrière des pseudos que je voyais que je voyais sur Twitter ou sur Youtube donc nous voilà vraiment c'est très très cool que vous soyez aussi nombreux que la chaîne progresse aussi vite parce que voilà je sais pas si vous en êtes compte c'est à quel point ça a pris de l'importance pour moi Youtube parce que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps c'est quelque chose dans lequel je mets vraiment beaucoup d'efforts et voilà je demandais pas autant de retours à ce niveau là donc vraiment merci beaucoup il y a des moments qui ont été plus durs que d'autres mais au final je regrette absolument pas et et bah ça fait un petit peu bizarre parce que du coup ça me permet de me dire et bah tiens si je veux faire quelque chose si je travaille suffisamment si je bosse dessus suffisamment et bah peut-être que ça marchera parce que ça a été le cas sur Youtube parce que pendant 3 ans quand même 3 ans à faire des vidéos 3 bon là on va bientôt normalement le jour où la vidéo sort on a on dépassera les 140 000 abonnés alors que il y a il y a peine un mois et demi on était aux 100 000 donc c'est juste dingue on arrivera très rapidement très rapidement aux 200 000 je pense j'espère en tout cas arriver aux 200 000 avant le 28 janvier parce que pour moi le 28 janvier ça a été le jour où tout a basculé pour la chaîne c'était le jour où on est passé de à peu près 50 abonnés par jour à 400 d'un coup bon c'était pas 400 tous les jours mais en gros on est passé il y a un jour j'ai fait 50 abonnés le lendemain j'en ai fait 400 pour aucune raison je sais pas pourquoi je crois que c'est l'algorithme de Youtube qui a décidé de me mettre en avant plutôt que quelqu'un d'autre et du coup heureusement que Youtube a été sympa avec moi c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chance derrière aussi je suis pas en train de dire ouais oh j'ai gagné voilà au moins on aurait gagné une game donc bref je pense que vous comprenez à peu près ce que je veux dire derrière et sachez que ça représente beaucoup pour moi même si je remercie pas tout le temps c'est vrai que je vous remercie pas constamment mais ça veut pas dire que je m'en fous ou quoi vraiment c'est très important pour moi et je voulais vous remercier je pense qu'on va terminer cet épisode sur le Soulwell je crois que c'est ça le nom en gros c'est un truc là qui défile et on obtient un kit au hasard et en fait on obtient des âmes c'est comme ça que ça s'appelle on obtient des âmes à chaque fois qu'on tue quelqu'un et comme ça fait un petit bout de temps que j'ai pas utilisé ça j'en ai récupéré une centaine et on va du coup tout dépenser j'espère que j'aurai des kits en solo parce qu'honnêtement les kits en solo c'est ce qui me manque j'en ai aucun j'ai que des kits en team que des kits en team et surtout c'est des kits que j'avais déjà par exemple là il me dit dans la mesure où vous avez déjà ce kit vous avez reçu 29 pièces ce qui est vraiment tout pourri en réalité mais voilà j'en ai marre d'avoir tous les mêmes kits je vais pas vous mentir ah j'ai un nouveau une nouvelle cage donc tant mieux je dois vous dire c'est tout pour Rav quoi alors qu'est-ce que c'est il n'y a pas de kit en solo mais c'est pas possible j'ai que des même des cages que j'avais déjà en plus putain c'est pas possible je rage putain vraiment on avait beaucoup des âmes là en plus on a 13 000 13 000 pièces on pourrait s'acheter des trucs sympas je sais pas ce qu'on peut acheter là j'ai obtenu 200 pièces c'est pas mal c'est pas mal on continue allez 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 on espère un bon truc s'il vous plaît j'aimerais trop avoir le kit avec l'arc je sais pas s'il peut s'obtenir là dedans il doit être vraiment très rare mais je sais pas s'il peut s'obtenir s'il peut s'obtenir vraiment ça serait vraiment super cool même si je pense pas que en tout cas j'en ai vu aucun de kit avec l'arc mais l'arc apparemment il est super ah si je crois que c'était celui-là c'était celui avec la flèche donc ça veut dire on doit pouvoir l'avoir bon celui-là je l'avais déjà ça fait la deuxième fois que je l'ai quand même c'est un petit peu un petit peu saoulant à un moment je pense j'aurais tous les trucs dans le j'aurais tous les kits ici ah oh non je suis passé à 1 j'étais à 1 près 1 près d'avoir le kit avec l'arc allez croisez les doigts avec moi j'espère qu'on aura l'arc allez l'arc non rusher 1 mais non allez bon là c'est le dernier j'en aurai plus après on va croiser les doigts du coup pour le dernier et ok mining expertise 1 c'est pas mal honnêtement c'est pas mal bon au moins c'est déjà un kit solo c'est très rare les kits solo donc c'est déjà ça dans tous les cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et que vous en voulez plus n'hésitez pas à laisser un petit like moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à plus je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501